Qu'est-ce qu'il y aura dans le leader d'opposition dans la Chambre? Merci, M. le Président. M. le Président, comme le chef de l'opposition officielle et le premier ministre du Canada, nous offrons un prompt rétablissement au président des États-Unis et à la première dame qui sont atteintes par la COVID-19. Nous constatons, M. le Président, dans cette situation-là... Nous constatons avec cette situation-là, M. le Président, qu'il existe des tests très rapides aux États-Unis. Et au Canada, ici, trop souvent les gens attendent longtemps. Le gouvernement a annoncé qu'un test rapide vient tout juste d'être accepté. C'est bien, mais il était temps. Parce que ce même test avait été accepté il y a six mois aux États-Unis. Pourquoi le gouvernement a si tardé? Le secrétaire parlementaire, merci, M. le Président. 7,9 millions de tests. 2,5 millions arrivent au cours des prochaines semaines. D'ici au 31 décembre, nous travaillons jour et nuit pour que ces tests soient approuvés. 7,4 millions de Canadiens ont déjà été testés pour la COVID-19. M. le Président, nous voyons une résurgence. Il faut augmenter la capacité de laboratoire et le nombre de tests effectués à chaque jour. Nous allons continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour procéder à un nombre élevé de tests à chaque jour. Il faut aussi avoir les ressources pour faire le traçage et le traitement. Le député de Louis-Saint-Laurent. En fin des années 90, le Canada avait créé quelque chose de très important et d'intéressant. Le réseau mondial de renseignements de santé publique qui nous permettait de combattre des pandémies qui pouvaient s'annoncer. Ça a bien fonctionné, entre autres, pour le SRAS et le H1N1. Par contre, en 2018, ce gouvernement libéral a décidé de changer la vocation de cet organisme. Résultat, plutôt que de se fier aux scientifiques canadiens, ce gouvernement libéral se fie à l'OMS. Pourquoi ce gouvernement a agi de telle façon, qui a coûté beaucoup de temps au Canada? On a la secrétaire parlementaire du ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Nous avons été préoccupés par des informations voulant qu'on n'ait pas pu aller de l'avant avec ce travail. Nous allons mener un examen indépendant pour veiller à ce que cet outil important continue d'informer les décisions pour protéger les Canadiens. M. le Président, dès le début de la pandémie, le réseau a été une source importante de renseignements. M. le Président, c'est exactement le problème. Cet outil, soi-disant essentiel, a vu sa vocation changer en raison de ce gouvernement libéral. Cette décision a été prise par ce gouvernement libéral. Et maintenant, il faut en payer un prix énorme. Le gouvernement était-il incompétent au point de ne pas reconnaître ses responsabilités dans ce dossier? Le secrétaire parlementaire. M. le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous faisons confiance aux scientifiques et à la preuve. Nous connaissons l'importance du réseau pour trouver les éclosions. Il est malheureux que les gens n'aient pas pu aller de l'avant avec ce travail important. Nous avons demandé un examen important et nous avons hâte d'avoir les conclusions. Le député de Calgary-Nos Hill. M. le Président, le gouvernement libéral a répété le fait qu'il faut faire confiance aux scientifiques. Le Dr Supriya Sharma a dit que seulement des centaines de milliers de tests arriveraient d'ici à la fin de cette année. Mettons les choses en contexte. 300 000 tests ont été faits en Ontario seulement cette semaine. J'aimerais donc lui donner l'occasion de corriger le procès verbal parce que je crois qu'il a induit en erreur la Chambre et les Canadiens. Nous n'aurons pas de tests rapides avant le début de 2021. Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. En effet, nous avons commandé 7,9 millions de tests rapides de Abbott ID. Les premiers tests vont commencer à arriver dans les prochaines semaines avec 2,5 millions qui arriveront avant le 31 décembre 2020. Ensuite, ils vont continuer d'être livrés en 2021. Merci, M. le Président. M. le Président, voici la réalité. Il y a tellement un grand arriéré en Québec et en Ontario pour les tests que le premier ministre dit aux gens qu'ils vont devoir rater le souper de l'Action de grâce. Ils ne pourront pas aller visiter leurs parents âgés dans les centres de soins de longue durée. Tout ça peut être corrigé si on a la capacité de tester fréquemment et d'obtenir les résultats dans les 15 minutes. C'est ce que tout le monde a ailleurs dans le monde. Il a induit la Chambre en erreur. Il a dit que ces tests seraient disponibles maintenant. Nous savons que ce n'est pas le cas avant 2021. Combien encore de gens devront mourir en raison de leurs incompétences? Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Dès le début, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les provinces et les territoires. Notre entente prévoyait 4 millions de dollars pour les provinces et les territoires pour augmenter la capacité de dépistage et de traçage. Avec plus de 1 milliard pour l'Ontario seulement. Nous avons été ravis de voir que l'Ontario a mis en place de meilleures exigences. Nous continuons de travailler avec tous les ordres de gouvernement. M. le Président, encore une fois, 7,9 millions de tests rapides s'en viennent et ça va commencer dans les semaines à venir. Merci, M. le Président. Le Québec en est à sa deuxième vague de COVID et le milieu des restaurants et des bars est en danger. Les bars et les restaurants, c'est des PME qui ont tenu le coup pendant le premier confinement. Mais aujourd'hui, c'est des milliers d'entre eux qui risquent la faillite. Hier, Québec a lancé une aide aux coûts fixes pour les entreprises obligées de fermer leurs portes en zone rouge. Québec fait sa part. C'est le tour du fédéral. Québec demande au fédéral de participer en partageant les coûts du programme et en le bonifiant. Est-ce que le fédéral va mettre l'épaule à la roue et joindre à l'aide de Québec? Monsieur le Président, hier, le Bloc québécois a promis des élections maintenant, si possible, sinon plus tard ce printemps. Le Bloc veut qu'on soit, si possible, en élection en fin de semaine. Et pendant que le Bloc québécois, M. le Président, se concentre sur des élections, nous, on se concentre sur les Québécois, sur la santé des Québécois, M. le Président. Il y a plus de 1 000 cas aujourd'hui, 7 décès. Et la priorité du Bloc québécois, c'est d'aller à une élection. Vraiment? Saint-Jean. J'ai rien entendu sur une aide au PME, mais je continue quand même parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les prêts, c'est de l'endettement et ce n'est plus une option. Le gouvernement s'est engagé deux fois envers les entreprises touchées par la COVID comme les restaurants et les bars. Il s'est engagé une première fois à la demande du Bloc québécois à mettre en place une aide pour les coûts fixes grâce à une motion qui a été passée le 11 avril dernier. Il s'est aussi engagé dans le discours du trône, il faut-il le rappeler, à soutenir des entreprises qui doivent fermer par décision de la santé publique. Est-ce que le gouvernement va tenir parole et aider à soutenir les entreprises avec une aide aux coûts fixes qui n'inclut pas un endettement? Bravo! Le Bloc québécois, M. le Président, hier le Bloc québécois a annoncé qu'il retirait sa confiance. Donc, il est allé voter contre toutes les mesures économiques du gouvernement. Donc, si on présente des mesures économiques pour aider les aînés, ils vont voter contre. Si on présente des mesures économiques pour aider nos travailleurs, ils vont voter contre. Si on présente des mesures économiques pour aider nos PME, ils vont voter contre, M. le Président. Le Bloc québécois a abandonné le Québécois. Nous, on ne le fera jamais. Le député de New Westminster, Burnaby, M. le Président, la COVID-19 a frappé durement les familles canadiennes. Les milliardaires du Canada ont vu leur richesse augmenter pendant cette période. On parle de 37 milliards de dollars. Il faut avoir des ressources pour aider les gens. D'autres pays ont mis en place des impôts sur la richesse et deux tiers des familles canadiennes soutiennent cette mesure. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de mettre en place une taxe sur la richesse pour les milliardaires du pays? Pourquoi ne pas forcer les milliardaires à payer leur juste part? Le ministre des Finances. M. le Président, nous croyons absolument que tout le monde au Canada doit payer sa juste part. C'est d'autant plus le cas alors que nous luttons une pandémie mondiale. C'est pourquoi, dans le discours du trône, nous nous sommes engagés à travailler pour trouver d'autres façons d'imposer l'ultra-ruchesse, y compris en terminant notre travail pour limiter les déductions sur les options d'achat d'actions. Évidemment, il faut aussi imposer les géants du web. Le député de London, Fanshawe. M. le Président, les libéraux ont cessé le gel pour les paiements des dettes étudiantes. Ils n'ont jamais aidé les étudiants diplômés. Et il y a encore un milliard de dollars de soutien promis, mais qui n'a pas été versé à cause du scandale de « oui ». Maintenant, avec la deuxième vague, les libéraux forcent les étudiants à trouver comment payer leurs dettes. Les libéraux peuvent-ils s'engager à offrir de l'aide à long terme et aussi à mettre fin à l'intérêt sur la dette étudiante ? L'honorable ministre de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse. M. le Président, j'aimerais remercier la députée de sa question, parce qu'on ne parle pas assez souvent des prêts aux étudiants. Quand j'ai terminé mes études universitaires, j'avais dû payer une dette et de l'intérêt. Ça n'aide pas les gens à réussir. C'est pourquoi dans le budget de 2019, à la page 44, vous allez voir que le programme de prêts étudiants fait l'objet d'un plan pour qu'il y ait une période de six mois sans intérêt et sans paiement. Et ça, c'est en réaction directe à ce que disent les étudiants. Et la première chose que nous avons faite avec la COVID-19, c'est de geler les paiements. Oui, nous allons continuer d'aider les étudiants et les jeunes. Le député de Redier-Lacombe, hier, le ministre des Services publics a dit que nous avons révélé tous les contrats sur notre site Web à la fin juillet. Mais, M. le Président, moi, j'ai un document ici qui dit le contraire. En septembre, le personnel a envoyé un courriel à une entreprise de ma circonscription. Parce qu'on voulait des détails sur une soumission. Le courriel dit qu'en raison de l'exemption sur la sécurité nationale invoquée sur ce contrat, l'information ne sera pas affichée en ligne. Les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Quelle est la vérité? Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Évidemment, le 31 juillet, comme la ministre l'a dit hier, nous avons divulgué les noms des fournisseurs pour les contrats liés à l'EPI et à l'équipement médical. Certaines commodités ont été difficiles à obtenir. Nous ne pouvons pas divulguer tous les détails liés aux fournisseurs en ce moment, mais nous donnons plus d'informations en ce moment alors que le niveau de risque change. M. le Président, nous voulons toujours garder les Canadiens et nos professionnels de la santé en sécurité. M. le Président, il y a d'autres groupes qui sont très inquiets, dont l'Association médicale canadienne, qui se posent des questions parce qu'ils ont toujours des problèmes à recevoir des équipements de protection. Les membres de l'Association médicale canadienne et les experts sonnent l'alarme depuis sept mois. 54 % de leurs membres ont encore des difficultés à avoir des équipements et 86 % des membres sont très inquiets. Donc, si le Premier ministre a un plan de distribution, est-ce qu'on pourrait le savoir aujourd'hui? Alors, la deuxième part de l'avance. M. le Président, bien évidemment, l'ensemble du gouvernement avec ses efforts sur la réponse contre la pandémie de COVID-19, on collabore avec nos partenaires de tous les ordres de gouvernement ainsi que le secteur privé afin d'obtenir les fournitures médicales nécessaires. Nous sommes très confiants, à l'aube de l'automne, M. le Président, que nos efforts déployés au cours des six derniers mois vont nous payer. Et nous avons mis en place des chaînes d'approvisionnement complémentaires auprès de divers fournisseurs, dont des fournisseurs canadiens. Et nous faisons appel encore aux entreprises canadiennes en leur demandant d'augmenter et de réoutiller rapidement leur capacité de production. Merci, M. le Président. M. le Président, le gouvernement libéral se sert des règles de sécurité nationale pour cacher les entreprises qui reçoivent des contrats pour l'équipement de protection. Pourquoi ne peut-on pas savoir combien on paye pour des masques jetables? Pourquoi on ne peut pas savoir qui sont les fournisseurs? Ça ne semble pas être une question de sécurité nationale. Ça semble plutôt être une question éthique pour les libéraux. Pourquoi les libéraux ne nous disent pas qui nous fournit quoi et pour combien, le secrétaire parlementaire? Évidemment, la transparence et la reddition de comptes sont importantes pour notre gouvernement. Nous sommes engagés à divulguer tous nos efforts d'approvisionnement. Et je ne sais pas si le député dit que les fournisseurs qui font l'objet d'une pénurie ne sont pas importants parce que nous sommes en compétition avec d'autres pays pour les obtenir. Je ne sais pas si dit que le Canada devrait rendre publique cette information critique. Nous ne le ferons pas, M. le Président. Ce que nous ferons, c'est d'obtenir stratégiquement l'équipement médical, l'équipement de protection dont nous avons besoin pour nos Canadiens et nos professionnels de la santé. Le député de Charlebourg-Au-de-Saint-Charles. M. le Président, c'est qui qui est sur le terrain? C'est les médecins, les gens de première ligne. Et la présidente de l'AMC, Dr Collins, a déclaré que les masques, les blouses chirurgicales, les gants, les boucliers sont nécessaires pour toutes les visites. Ils n'ont pas le choix. C'était déjà un problème au mois d'août, avant même le pic actuel de cas, les demandes de tests de COVID et les réouvertures d'écoles. Donc, actuellement, il y a un problème et même les médecins communautaires sont très inquiets. Donc, on voudrait avoir plus de transparence, plus de clarté. Quel est le plan actuellement pour protéger les Canadiens? M. le Président, nous travaillons et nous sommes très, très confiants à l'aube de l'automne que nos efforts au cours des six derniers mois, afin de redorer nos capacités en approvisionnement de matériel de protection individuelle et en équipement médical, vont continuer de payer des dividendes pour les Canadiennes et pour les Canadiens. Mais je ne sais pas si le député en face souhaite que ce soit un échec. Moi, je peux vous dire que nos anges gardiens, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de Santé Canada, nos inspecteurs, nos gens qui font la régulation, ce sont aussi nos anges gardiens qui nous protègent. On les remercie beaucoup et on est très confiants, M. le Président. M. le Président, nous sommes dans la deuxième vague de la COVID-19. J'aimerais avoir l'assurance de la ministre des services publics et de l'approvisionnement que le processus d'achat d'équipements de protection individuelle a été corrigé. J'ai une entreprise dans ma circonscription, accréditée depuis 20 ans chez Santé Canada, a été supposément perdue dans le système administratif lors de la première vague. Est-ce que la ministre peut me donner une réponse pertinente et m'assurer que les amis libéraux ne seront pas privilégiés? L'âme secrétaire parlementaire de la ministre des services publics. Nous sommes à travailler très, très fort, M. le Président, pour assurer une continuité au niveau de l'approvisionnement pour nos professionnels de la santé, pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Nous avons mis en place une chaîne d'approvisionnement complémentaire auprès de divers fournisseurs et nous faisons appel, bien sûr, aux gens qui pensent pouvoir fournir des équipements ou des services au gouvernement du Canada afin de nous aider. On leur demande, évidemment, de nous faire signe et on va continuer d'être vigilants pour bâtir la capacité au Canada pour ces équipements-là. M. le Président, c'est un peu étrange. Le comté de Red Deer-Locombe, conservateur, entreprise, là-bas, pas de contrat. Port-Neuf-Jacques-Cartier, conservateur, pas de contrat pour l'entreprise locale. Mais Frank Bayless, 237 millions de dollars, un libéral. Est-ce qu'il y a un pattern actuellement, M. le Président, que les contrats sont donnés aux amis libéraux, oui ou non? Le ministre de l'Innovation, l'autre jour, nous a livré la bonne nouvelle qu'au-delà de 50 % de ce qu'on fait en approvisionnement, maintenant, se fait au Canada. Et ce, à travers le Canada. Nous pouvons remercier Fluid Energy de Calgary, qui fournit du désinfectant pour les mains. Nous pouvons remercier Lumin Ultra au Nouveau-Brunswick, qui nous offre aussi des produits. Nous pouvons remercier des entreprises de partout au pays qui répondent à notre appel et qui viennent à la rescousse des Canadiens et de nos professionnels de la santé. Ils devraient avoir honte de l'autre côté. Le leader du gouvernement vient démontrer un grand manque de respect envers ma collègue de Saint-Jean, mais surtout envers les restaurants et les bars du Québec qui sont en zone rouge et qui risquent la faillite. Est-ce que le leader peut répondre à nos questions, même s'il nous méprise, ne serait-ce que par respect pour les entreprises qui sont à nouveau fermés pour un mois et qui risquent la faillite? Québec a demandé au fédéral de se joindre à son programme, de partager les coûts et de le bonifier. Est-ce que le gouvernement va répondre présent? Merci, M. le Président. M. le Président, il y a des moments dans l'histoire où on reconnaît le leadership d'un parti sur sa façon de réagir en temps de crise. Et le Bloc, il a échoué, ce test-là, hier. Il l'a échoué. Et il a dit, je le cite, il va s'assurer que ce gouvernement-là ne puisse pas dépasser le printemps 2021. Qu'est-ce qui arrive, M. le Président, s'il y a plus de cas en 2021? Qu'est-ce qui arrive si encore des milliers de Québécois qui se cherchent une job? Leur priorité va être d'aller en élection. Les blocs avaient promis une position responsable, M. le Président. C'est profondément décevant. M. le Président, je suis sans mots. Un gouvernement tient quand il y a la confiance de la Chambre. Quand le leader du gouvernement ne répond pas aux questions légitimes, ne serait-ce que par respect pour les bars, pour les restaurants, pour les entreprises qui risquent la faillite, on parle de questions sérieuses. Lui, il préfère faire l'ajout politique. On le sait, le gouvernement va annoncer encore des prêts pour ces entreprises-là. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un bar qui réponde présent auprès de Québec dans les programmes, puis il faut qu'il modifie l'aide au loyer pour les petites entreprises. Les critères sont trop restrictifs. Je repose pour la quatrième fois avec ma collègue de Saint-Jean la question, que va faire le gouvernement? Est-ce qu'il s'en soucie des entreprises? M. le Président, le leader du gouvernement à la Chambre. Je l'ai dit plus tôt, M. le Président, pendant que le Bloc prépare la campagne électorale, nous, on agit. On agit pour nos entreprises, on agit pour nos aînés, on agit pour nos travailleurs qui ont perdu leur job, on agit pour le secteur de la restauration, pour le secteur du tourisme. Ça, c'est agir de façon concrète, M. le Président. Alors, ils peuvent toujours préparer des élections et qu'ils se concentrent là-dessus autant qu'ils veulent. Pendant ce temps-là, nous, on sera là pour les Québécois. La députée de Calgary-Nose Hill, M. le Président, la deuxième vague est en train de devenir un tsunami parce que le premier ministre n'a pas obtenu des tests rapides. C'est fou parce que le secrétaire parlementaire à la Santé a une entreprise dans sa propre circonscription de Dartmouth. C'est fou. Même le premier ministre veut que l'économie ferme ses portes, que les gens ratent des soupers familiaux et où est-ce qu'il est incompétent. Ces tests n'arrivent pas en raison de leur échec. Quelle est la réponse? Le secrétaire parlementaire. M. le Président, à toutes les étapes, comme je l'ai dit, nous avons été à la table avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour réagir à la COVID-19. Nous avons été clairs. Les données et le traçage sont importants. M. le Président, nous avons investi des milliards de dollars. Nous avons augmenté la capacité de dépistage. Nous avons aussi commandé 7,9 millions de tests à bottes qui vont commencer à arriver dans les prochaines semaines. 2,5 millions de ces tests seront ici d'ici au 31 décembre. La députée de Calgary-Nose Hill. Oui, mais il faudra encore attendre des mois. Il a une entreprise dans sa circonscription et n'a même pas soulevé la question avec le ministre. Cela a des répercussions sur les aînés. Le premier ministre dit, bon, les centres de soins de longue durée doivent être en isolement. Les gens vieillissants doivent rester chez eux. C'est le seul outil à notre disposition parce qu'on ne peut pas les tester fréquemment et rapidement. Pourquoi le premier ministre a-t-il fait en sorte que d'être aîné soit une peine d'emprisonnement au Canada? Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Évidemment, nous voulons redémarrer notre économie et nous obtenons les fournitures nécessaires, comme la collègue l'a dit. On parle de presque 8 millions de tests de dépistage rapide. Nous allons augmenter notre capacité de dépistage. Mais, M. le Président, ce qui me rend perplexe, c'est qu'on a passé six mois à nous apprévisionner. Et nous sommes confiants à cet égard. On a passé six mois à augmenter notre capacité domestique. Nous avons passé six mois à aider les provinces. On dit toujours oui, mais ils ne comprennent pas de l'autre côté. La députée de Cerdonand-Saint-Paul. M. le Président, Sherry Santiago est en train de mourir d'un cancer de stade 4. Son dernier souhait est que sa sœur, qui est sa meilleure amie, soit à ses côtés dans ses derniers moments. Mais sa sœur est aux Philippines et s'est vue refuser l'entrée au Canada par le ministre de l'Immigration. Il existe certainement un moyen de garantir l'entrée de sa sœur au Canada en toute sécurité. Les Canadiens en ont assez, des promesses non tenues et des détails à venir. Ils veulent des réponses et ils les veulent maintenant. Où est la compassion? Où est le plan? Le ministre. M. le Président, depuis que nous avons un processus pour réunir les familles, nous avons aussi trouvé à travailler à examiner les cas de compassion. Nous savons que l'attente est longue et difficile, mais nous travaillons en étroite collaboration avec les agences de santé pour trouver des solutions. Je sais que des cas comme celui cité par ma collègue sont importants. Nous en aurons plus à dire là-dessus bientôt. La députée de Cardona de Saint-Paul. M. le Président, les libéraux ont annoncé la réunification des familles, mais on n'a encore rien. Les Canadiens méritent des échéanciers. Donna McCall était en train de mourir de cancer et ses enfants n'ont pas pu obtenir l'entrée au Canada alors qu'elle rendait son dernier souffle. Son mari, d'une main, lui tenait la main et de l'autre avait ses enfants sur FaceTime, sur son téléphone. Ce n'est pas le Canada que je connais. Les libéraux ont permis à des milliardaires de venir par jet privé, mais ils ne permettent pas aux gens qui sont en train de mourir d'être réunifiés avec leur famille. Le ministre de l'Immigration et des réfugiés. M. le Président, si ma collègue écoutait, ce que j'ai dit, c'est que les cas, comme celui qu'elle a mentionné, nous inspirent à continuer à réunir autant de familles que possible. De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons à la compassion, mais il faut exercer cette compassion de façon responsable. Nous allons toujours défendre les familles. Lorsqu'il est question d'immigration, nous n'allons pas faire de compromis avec la santé et la sécurité des Canadiens. Le député de Courtney-Alburn, M. le Président, cette année, c'était la pire pour le saumon soccaille de toute l'histoire. La ministre ne peut pas en même temps être la promotrice du poisson de pisciculture et dire qu'elle protège le saumon sauvage du Pacifique. Ces installations de pisciculture menacent le poisson sauvage. La ministre a fait fi du savoir autochtone et de la commission Cohen. Alors que c'était une étude scientifique de 36 millions de dollars, quand les libéraux vont-ils honorer leurs promesses et éliminer la promotion de l'aquaculture du mandat du ministère des Pêches et Océans? L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire? Merci, M. le Président. Le saumon sauvage du Pacifique est une priorité pour notre gouvernement, pour les habitants de Colombie-Britannique et tous les Canadiens. Alors je veux être clair, notre gouvernement s'engage à faire de la transition responsable pour éliminer ces types d'enclos ouverts. Nous allons d'abord consulter les Premières Nations et c'est ce que nous faisons. Nous allons aussi travailler avec la province de Colombie-Britannique. Tous les partis veulent un plan qui soit rapide et faisable du point de vue économique. La députée de South Okanagan, West Cootney. M. le Président, je me réjouis d'entendre que le gouvernement va appuyer le transport aérien régional essentiel pour des circonscriptions comme la mienne. On sait que les lignes aériennes vivent des temps difficiles, mais je veux que toute aide directe exige également que les compagnies aériennes remboursent les voyageurs qui n'ont reçu jusqu'ici que des bons ou des coupons lorsque leur vol a été annulé. Tous les députés ont entendu parler de voyageurs qui ont des coupons d'une valeur de milliers de dollars qu'ils risquent de ne jamais pouvoir utiliser. La ministre a fait adopter une loi qui dit clairement que les passagers doivent être dédommagés en argent comptant. Donc, en même temps qu'il aide les compagnies aériennes, va-t-il aussi aider les Canadiens moyens? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie l'honorable député pour sa question. Tous nos commettants partout au pays nous ont dit qu'ils étaient très inquiets. Aucun Canadien ne devrait choisir entre payer son loyer et vivre dans l'insécurité s'ils ne peuvent pas se faire rembourser. Le bureau du ministre continue de travailler avec les compagnies aériennes partout au pays pour trouver une solution. Nous allons continuer de travailler avec les compagnies aériennes et j'espère avoir plus d'informations au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci, M. le Président. Le député de Fleetwood Port Kells. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Pêches, Océans et de la Garde côtière. La ministre peut-elle faire une mise à jour à la Chambre et aux intervenants du secteur des pêches sur la réponse de son ministère aux recommandations 18, 19 et 20 de la commission d'enquête sur le déclin des stocks de saumon rouge dans le fleuve Fraser, la commission Cohen, qui a demandé l'évaluation des risques pour le saumon sauvage du Fraser à cause des activités d'aquaculture des îles Discovery et une décision d'ici le 30 septembre pour savoir si ces activités seraient ou non autorisées à continuer à cet endroit. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et Océans. M. le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Je remercie pour son travail au comité des pêches et notamment sur ce qu'il fait récemment dans le dossier du saumon pacifique, un sujet qui nous passionne tous les deux. Je tiens à être claire, notre gouvernement veut faire une transition responsable en vue d'abandonner l'aquaculture et la pisciculture dans les enclos enfilés en Colombie-Britannique. Nous voulons consulter les Premières Nations qui ont touché. C'est pour ça que nous prenons notre temps. M. le Président, 108 travailleurs de Princecraft à Princeville, 30 travailleurs des industries fourniers de Thetford Mines, 16 travailleurs de Plessitec à Plessyville sont privés de la moitié de leur paie depuis le mois de mai parce qu'il y a un bug informatique entre la PCU et le programme de travail à temps partagé du fédéral. Malgré mes demandes répétées au cabinet de la ministre, toujours pas d'argent pour ces familles presque cinq mois, cinq mois plus tard. Hashtag belle photo mais hashtag incompétence. Quand ces travailleurs recevront-ils leurs pleins salaires pour faire vivre leur famille? M. le Président, le gouvernement fait tout en son pouvoir pour aider nos travailleurs, pour aider les gens qui ont perdu leur emploi. On connaît commencé avec la PCU, un programme historique qui a permis à des millions de personnes d'en bénéficier. Maintenant, on transite vers l'assurance-emploi pour être sûr d'oublier personne derrière pour être là pour les gens qui en ont besoin, M. le Président, et on va continuer à le faire. M. le Président, on parle d'une transition qu'ils veulent faire et on n'est même pas capable de faire la transition qu'on aurait dû faire il y a cinq mois. Comment on fait pour payer ses factures avec la moitié de sa paie? Je parle de 154 personnes. Des personnes qui ont fait confiance dans les mesures du gouvernement, qui sont retournées au travail au lieu de continuer à percevoir la PCU et qui ne reçoivent que la moitié de leur salaire. Depuis cinq mois, cinq! Ça a pris beaucoup moins de temps au gouvernement libéral pour trouver une manière d'aider ses amis de We Charity, M. le Président. Quand ces honnêtes travailleurs vont-ils recevoir leur paie? La loi de la secrétaire parlementaire de la ministre d'Emploi. Merci, M. le Président. Nous reconnaissons l'urgence de la situation. C'est pour ça que notre gouvernement a pris des mesures pour aider les travailleurs et leurs familles. En août, nous avons annoncé les prochaines étapes pour appuyer les Canadiens pendant la pandémie. Notre plan inclut une transition à l'assurance-emploi. En plus, nous avons créé de nouvelles prestations pour qu'aucun Canadien, aucun travailleur ne soit laissé pour compte. La semaine dernière, nous avons présenté un projet de loi pour créer ces prestations. Notre objectif pendant la transition de l'urgence jusqu'à la relance, c'est de donner aux travailleurs la certitude et le réconfort sur lequel ils pourront compter à long terme. Peu importe la phase dans laquelle se trouvent les communautés, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. M. le Président, le plan actuel du gouvernement pour un branchement d'ici 2030, c'est rire des régions. Avec la pandémie, on doit faire du déploiement Internet une réelle priorité. Il faut soutenir nos PME partout au pays. Et pour que nos jeunes puissent faire progresser leurs éducations, cela est essentiel. Il en va de la vitalité de nos régions. Qu'attend ce gouvernement pour asseoir le CRTC à la table pour établir un vrai plan de déploiement Internet et surtout de mettre l'ensemble des télécommunicateurs à contribution? C'est urgent pour toutes les régions du pays. Une date, M. le Président. Bravo! On en a du secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue de sa question. C'est une question très importante. Je vis dans une zone rurale et je comprends vraiment que l'Internet n'est plus un luxe. C'est un service essentiel. Ça fait six mois que les gens travaillent beaucoup chez eux. Ils suivent leurs cours. Ils font aussi leur épicerie en ligne. Ils ont accès aussi à leur docteur en ligne. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir accès à Internet. Dans le discours du Trône, nous avons annoncé que nous allions accélérer l'échéancier de connectivité. Et aussi, nous avons le Fonds universel pour la largeur de bande, pour que chaque Canadien, peu importe où il habite, a accès à Internet haute vitesse. Merci, M. le Président. L'honorable député de Topic-Pacte-Couac. M. le Président, avec la montée du télétravail et des études à distance à cause de la COVID, l'accès à un Internet haute vitesse fiable est plus important que jamais. La qualité des services Internet continue de s'améliorer en centre urbain, mais à Borden, Carlton, Fernwood ou Malpec, à l'île du Prince-Édouard, les gens sont laissés pour compte. C'est un autre exemple du fait que les libéraux font fi des zones rurales. Quand vont-ils accorder autant de priorités aux zones rurales et vont-ils améliorer notre accès à l'Internet haute vitesse? La secrétaire parlementaire du ministre du Développement rural. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue d'enfance. Moi aussi, je comprends l'importance de la connectivité. Je sais qu'on a besoin de progresser à ce chapitre. Nous avons connecté plus d'un million de ménages grâce à notre dernier programme. Nous avons le nouveau fonds universel de largeur de bande. Nous sommes emballés par les partenariats qui permettront de connecter les zones rurales. Et avec l'annonce l'autre jour de la Banque d'infrastructures canadiennes, 2 milliards de dollars supplémentaires seront investis dans le dossier. Merci, M. le Président. Le leader du gouvernement semble développer un nouveau narratif à l'effet qu'on veut des élections, on ne veut pas de collaboration. Moi, je sais que le milieu culturel mange ça solide pendant la pandémie. Et je peux peut-être lui référer à une citation de son collègue cette semaine, député de Malpec, qui nous disait que les payeurs de taxes canadiens ne sont pas le guichet automatique du Québec. Bien, quand c'est question de culture, je vais vous dire que le guichet canadien, là, c'est fonds insuffisants. J'ai une question simple. Je ne veux pas entendre parler d'élections, je ne veux pas entendre parler de collaboration. Est-ce que le ministre du Patrimoine va s'engager à ce que le secteur culturel québécois ait accès à un aide directe et immédiat pour payer les loyers et les coûts fixes? Bravo! L'enlève le leader du gouvernement, Al-Acham. M. le Président, je connais l'importance de la culture ayant eu le privilège d'être ministre du Patrimoine moi-même et chalute le travail extraordinaire réalisé par le ministre actuel. Et oui, on sera là pour le milieu culturel, M. le Président, mais je vais poser la question à mon ami du Bloc. J'ai beaucoup de respect pour plusieurs députés du Bloc québécois qui font un bon travail, mais à partir de hier, ils ont dit qu'ils ne voteraient plus jamais avec le gouvernement. Alors la question, si on met sur pied un programme culturel, M. le Président, est-ce qu'ils vont voter non aussi, comme pour tout le reste? M. le Président, député de Manicouaguin. Merci, M. le Président. Je comprends que la loyauté exclusive du Bloc québécois aux Québécois châteux est le leader du gouvernement et je l'invite à nous parler d'élections à l'extérieur de la Chambre. Donc, je souhaiterais une réponse. Et bien entendu, le Bloc québécois étant exclusivement loyal aux Québécois, tout ce qui est bon pour le Québec, qui sera amené en Chambre, nous voterons en faveur. Bon, on clarifie ça d'entrée de jeu et parlons encore culture. On vient d'en parler, une réponse claire. On n'esquive pas la question en parlant d'autres choses. Nos musées, nos théâtres, nos salles de spectacle sont en zone rouge fermée pour 28 jours. Ça signifie que les propriétaires de salles, de musées ont des difficultés. Ça signifie que les artistes se retrouvent encore une fois incapables de pratiquer leur art. Et vous le savez, au Bloc québécois, la culture, ça nous intéresse parce que la culture, c'est notre identité. Le Bloc québécois, ce n'est pas les Québécois. Ils font cette erreur-là souvent. Le Bloc québécois n'est qu'un parti politique. Avec ses forces, ses faibles, c'est tout. C'est pas l'ensemble des Québécois. M. le Président, il vient pas parler au nom de mon collègue de Louis-Saint-Laurent ou le nom de mes collègues québécois au sein du caucus libéral ou de mon collègue de Gatineau, M. le Président. Et la loyauté du Bloc québécois n'est pas envers les Québécois. Il est envers le Bloc québécois. Point, M. le Président. Ce que je veux savoir, là, ce que je veux savoir, M. le Président, c'est qu'eux autres, là, pendant... Ils ont décidé de rester dans les estrates, là, regarder la game de là. Mais pendant ce temps-là, M. le Président, on va très... Le député de Rijan à Louvain. Merci, M. le Président. L'ancien libéral Dan Méti a fait une étude qui révèle que la taxe carbone des libéraux va augmenter les coûts de chauffage de 60 % pour les Canadiens. Ça va faire augmenter le prix du carburant de 13 sous de plus. 30 000 emplois seront perdus et ça va enlever 22 milliards de dollars de notre économie. Donc, à la ministre du Développement économique, pourquoi est-ce que le gouvernement continue de faire la guerre aux hommes et aux femmes qui travaillent fort dans le secteur de l'énergie, de la fabrication et de l'agriculture partout au pays? M. le Président, notre gouvernement a mis en place un plan climatique ambitieux qui fait plus pour résorber la pollution que par le passé. Également, nous investissons davantage dans les Canadiens avec la norme du carburant propre. C'est une occasion de créer des emplois, d'attirer des investissements, d'être un moteur d'innovation. Le Canada ainsi produit des choses que le monde entier veut acheter. Les Canadiens veulent une action dès aujourd'hui et c'est exactement ce que nous faisons. Le député de Regina Louvain, M. le Président, ça n'a rien à voir avec l'action climatique. Quelle est la priorité des libéraux? Aujourd'hui, ils ont affiché un emploi qui paye 90 000 dollars pour un compteur et un dirigeant d'équipe au bureau du Premier ministre. Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui raconte les histoires du Premier ministre? C'est une honte avec des milliers de gens en Saskatchewan qui cherchent un emploi depuis des mois et les gens qui payent leur hypothèque avec leur ligne de crédit. Ils accordent la priorité à des raconteurs d'histoire au bureau du Premier ministre. Ils devraient avoir honte et avoir un vrai plan pour les emplois canadiens. Je rappelle au député d'adresser sa question à la présidence, au fauteuil, le secrétaire parlementaire. M. le Président, tout ce que les conservateurs nous disent, c'est ce à quoi ils s'opposent. La tarification de la pollution, les carburants propres, un vrai plan pour lutter contre les changements climatiques. Mais nous, nous savons qu'il faut agir dès aujourd'hui. Les Canadiens le savent, le monde entier le sait aussi. Il semble que les seuls qui ne le savent pas, ce soient les conservateurs. Le député de New Brunswick Southwest. M. le Président, il y a deux semaines, le ministre des Ressources naturelles a dit à CBC News qu'il n'y avait pas de voie vers les émissions net zéro de dioxyde de carbone sans nucléaire. Le ministre a donné l'impression que dans le discours du trône, on allait investir dans des réacteurs. Mais c'est une priorité pour le nouveau Brunswick aussi. Mais le discours du trône n'a absolument rien dit sur ces réacteurs. Le gouvernement considère-t-il qu'ils font partie de la solution d'énergie propre ou est-ce que le ministre est complètement déconnecté des décisions qui sont prises par son gouvernement ? Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à cette question. Les petits réacteurs modulaires peuvent être appliqués. Ils n'ont pas d'émissions. C'est une belle occasion pour ceux qui les veulent. En 2018, on a dévoilé la feuille de route et nous allons saisir toutes les technologies de façon responsable. Les Canadiens veulent qu'on protège l'environnement. C'est une priorité pour le gouvernement et les régulateurs, ainsi que pour la nouvelle commission. Nous sommes emballés par les débouchés que ce secteur offre aux Canadiens. M. le Président, la pandémie de la COVID-19 a bouleversé tant d'aspects de notre vie. Notre gouvernement a été présent pour veiller à ce que personne ne soit seul face à cette pandémie. Notre gouvernement a fourni des prestations importantes comme la prestation canadienne d'urgence, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Tout cela à un moment où le service public faisait aussi des efforts considérables pour passer au télétravail. Le secrétaire parlementaire pour la ministre du gouvernement numérique peut-il nous donner une mise à jour sur ce que le gouvernement et le service public ont adapté pour fournir ces services importants aux Canadiens? Le secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, M. le Président, puis j'aimerais remercier le député de Glen Gary-Prescott-Russell pour son travail acharné et pour sa question extraordinaire. Plus que jamais, nous avons vu le rôle important du numérique en période de crise. On a accru la capacité de jour au lendemain afin de satisfaire la demande rapidement croissante de services numériques et le passage au télétravail. Des outils tels que le chercheur de prestations de la COVID-19 et l'Alerte COVID ont été déployés en quelques semaines seulement. Nos fonctionnaires sont extraordinaires. Notre objectif est d'exploiter cette dynamique pour fournir des services numériques de meilleure qualité, plus rapides et plus fiables qui vont améliorer la vie des Canadiens. La députée de Kelowna Lake Country, M. le Président, pendant l'été, mes committants n'ont pas pu utiliser le sentier Okanagan Rail. Une partie est fermée à cause du fait que le gouvernement fédéral a reporté l'administration d'une réserve. Les gens doivent faire un détour sur l'autoroute. Ce sentier est un beau modèle de collaboration entre les municipalités et le gouvernement provincial et les donateurs. J'ai envoyé un mot à la ministre il y a quelques mois. Je n'ai eu aucune réponse et les gens sont frustrés. Quand le ministre va-t-il résoudre ce transfert de terre? Honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci, M. le Président. Je suis heureux de rencontrer la députée et d'en parler avec elle à un autre moment. Le député de Battle River, Crawford. Merci, M. le Président. Les entreprises partout au Canada ont du mal à se remettre sur pied. J'ai entendu parler du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Il y a eu des retards qui avaient été promis il y a longtemps, mais qui ne sont pas encore arrivés. Les gens ont dû attendre pendant longtemps avant d'obtenir de l'aide. Les libéraux ne semblent que répondre à nos questions avec condescendance. Mais c'est inadmissible à la ministre. Quand peut-on s'attendre à ce que ce compte soit réparé? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue pour sa question. Je ne serai jamais condescendante à l'égard de quiconque ici, surtout lorsqu'on parle des petits entrepreneurs, des petites entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec le député d'en face. À cette époque de crise, les gens ont besoin de notre aide. Dans le discours du trône, nous sommes engagés à rehausser le compte ou à améliorer le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Nous dévoilerons les détails très bientôt. Nous voulons aussi améliorer l'aide pour les coûts fixes et nous voulons aider les entreprises qui font face à des mesures de confinement supplémentaires. Merci pour votre question. Le député de Markham-Unionville. M. le Président, merci. La police de York a découvert qu'il y avait un casino illégal à Markham. Ce type d'installation permet de financer le crime organisé et la traite des personnes. Les politiques actuelles ne sont pas à la hauteur, elles sont trop laxistes. M. le Président, quand les libéraux vont-ils prendre le crime organisé au sérieux? L'honorable secrétaire parlementaire. M. le Président, si vous me le permettez, je tiens à être très claire. Nous prenons la menace du crime organisé national et transnational très au sérieux, ainsi que le blanchiment d'argent. Je suis un peu perplexe. Le député semble dire, quand lui et les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont sabré dans les ressources de la GRC. Ils ont fermé toutes les unités qui s'en prenaient au crime organisé. Le service de police de la région de Peer a toujours pu compter sur l'aide de la GRC. C'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied pour restaurer la capacité de la GRC à participer pleinement à la lutte contre le crime organisé. M. le Président, nous allons toujours, toujours veiller à ce que nos représentants de la loi aient les ressources nécessaires. Le député de Cumberland-Colchester. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches. Je suis dans le territoire traditionnel non cédé des Mi'kma en Nouvelle-Écosse. Chaque année, le 1er octobre, nous célébrons la journée du traité pour nous rappeler des traités de paix et d'amitié traités entre les Mi'kma et les Européens. J'ai des Mi'kma et d'autres Premières Nations dans ma circonscription et on aimerait avoir une mise à jour sur les discussions en cours entre notre gouvernement et l'Assemblée des chefs Mi'kma basée sur le traité de paix et d'amitié qui a été traité pour appliquer la décision marchande. Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches. M. le Président, je remercie la députée pour sa question et pour l'excellent travail qu'elle fait ici au nom de ses commettants. Hier, c'est effectivement le jour du traité. Ça nous rappelle le travail important qui reste à faire pour honorer les traités de paix et d'amitié signés il y a 30 ans. En vertu de la décision Marshall de la Cour suprême, les Premières Nations ont un droit constitutionnel de péché pour tirer un revenu convenable de cette activité. C'est une priorité pour notre gouvernement et pour la réconciliation. La ministre continue d'avoir des conversations avec les dirigeants des Premières Nations. Nous allons continuer de collaborer pour mettre en œuvre pleinement les droits issus de traités. Le député de Churchill, Kouatnouk-Haski. M. le Président, aujourd'hui, on voit que la COVID-19 peut toucher quiconque, ou que ce soit même le président américain. Nous savons aussi que les Premières Nations sont touchées de façon disproportionnée. Un des plus gros défis pour les Premières Nations, c'est la façon de s'isoler quand il y a trop de gens au sein des logements. C'est une véritable crise du logement. Tous les jours, les Premières Nations doivent quitter leur communauté pour aller chercher des services essentiels. Les gens sont coincés à cause du confinement. Quelles sont les mesures que prend le gouvernement pour que les personnes puissent rester en toute sécurité dans leur communauté? La ministre des Services autochtones. Merci, M. le Président. Je remercie notre collègue de cette importante question. J'aimerais lui donner une mise à jour sur les foyers de cas dans la Première Nation Factory. Il y a une équipe qui est intervenue il y a quelques jours pour que les membres de la communauté touchée puissent être isolés, pour qu'on puisse aussi administrer des tests de dépistage. Nous voulons absolument maintenir la sécurité de cette communauté. Les communautés autochtones font face à toutes sortes d'obstacles, surtout avec la deuxième vague. Nous allons agir pour augmenter les capacités de dépistage au sein des communautés, mais aussi à l'extérieur, pour éviter la transmission de ce virus au sein des communautés. Merci. Le député de Saanich, Gulf Islands. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole en cette chambre pour soulever une question qui, selon moi, n'a pas été soulevée auparavant, à savoir le fait que l'armée américaine prévoit lancer des bombes au sein du territoire de certaines baleines. Il y a des activités de tests qui sont prévues et il va y avoir des torpilles, des bombes, des explosifs, des tests de drones sous-marins dans les eaux que nous partageons. L'État de Washington a protesté. Quand le gouvernement va-t-il dire à l'armée américaine de ne pas s'adonner à ces activités dans nos eaux pour menacer les baleines? L'honorable secrétaire parlementaire, notre gouvernement veut protéger l'environnement marin. Nous avons investi au fil des ans pour protéger les orques, l'armée et la marine canadienne. Et l'intendant de l'environnement, il va falloir évaluer la situation. Il y a des procédures pour limiter l'impact sur la faune de ces essais. Nous allons travailler avec le département de la défense américaine dans ce dossier. Ça va conclure les questions orales pour aujourd'hui. Merci.